Je voulais balayer la réalité, la hiérarchie sociale dans toute sa complexité. Je voulais montrer à la fois les rues, le marché, les taudis, les villas cossues des beaux quartiers. Je voulais vraiment que la caméra soit un témoin de tout ce qui compose cette ville. C'est ici qu'on est la marchandise, à l'aller quelques kilos de cannabis et au retour 2 kilos de cocaïne. Officiellement, tu transportes de la viande. Les inspirations, c'est surtout la réalité. C'est ce qui se passe en termes de trafic de cocaïne dans la région. C'est des rapports, c'est des articles de presse que j'ai lus. C'est l'affaire Air Cocaïne, l'histoire de ce fameux Boeing qui a été retrouvé au nord de Gao, qui est supposé avoir transporté entre 5 et 10 tonnes de cocaïne. C'est ça qui m'a inspiré cette histoire. J'ai rencontré des journalistes sur place, un officier qui travaillait dans la lutte contre les stupéfiants. J'ai rencontré, récolté beaucoup de témoignages des gens qui étaient plus ou moins liés à ce contexte. C'est un travail qui a pris plusieurs mois et qui m'a permis justement de jalonner le récit de faits historiques. On est resté très longtemps focalisé sur la question du terrorisme. On a beaucoup parlé de terrorisme sans vraiment se poser la question du financement du terrorisme. Comment on achète les armes ? Comment on survit dans le désert ? Il y avait une source de financement connue, celle des rançons qu'on obtient avec les otages. Mais ça ne suffit pas à expliquer les sommes considérables qui circulent dans le Sahel. C'est parti ! C'est parti !